Bonjour, alors vous l'avez vu sur la miniature, un hébergement web à 2,50 euros par mois avec la capacité de mettre jusqu'à 50 sites web sur l'hébergement. Et attention, il ne s'agit pas d'un hébergement que vous allez avoir pendant 6 mois ou pendant 1 an, cet hébergement est valable pendant 4 années avec en bonus 3 mois gratuits. Donc un hébergement pendant 51 mois à 2,50 euros par mois avec la possibilité de mettre jusqu'à 50 sites web, je pense que c'est vraiment une occasion à ne pas louper. Alors ceux qui me suivent depuis pas mal de temps savent que je parle de l'hébergement Hostinger, ça fait un peu plus de 10 ans que j'utilise cet hébergement web, et vous savez que l'hébergement web Hostinger ne se limite pas juste à l'hébergement, il propose également de nombreux outils, comme par exemple l'intelligence artificielle gratuite à plusieurs niveaux. Vous avez également la possibilité du builder, de l'Hostinger Builder, du constructeur de sites d'Hostinger, ça c'est vraiment idéal pour les débutants, les gens qui ne savent pas comment faire, c'est un système de glisser-déposer, c'est un peu le concept de Wix ou Shopify, vraiment très facile à faire, en plus c'est un prix qui est vraiment beaucoup plus abordable que Wix ou Shopify, inclut également des boutiques en ligne directement, vous pouvez créer une boutique en ligne, très simplement les systèmes de paiement sont déjà intégrés, il suffit juste de rentrer l'email par exemple de votre Wizz ou de votre PayPal, il y a la possibilité de mettre jusqu'à 500 produits ou bien des services, ou bien un système d'e-book, vous pouvez faire énormément de choses à partir de ces boutiques, et de plus Hostinger ne prend aucune commission sur chacune des ventes que vous allez réaliser. Alors je vous le dis tout de suite concernant le Hostinger Builder, j'ai fait une chaîne YouTube à part qui est totalement dédiée aux créateurs de sites de Hostinger, je vous mets le lien en bas dans la description, on voit un petit aperçu ici à l'écran, donc je vous explique pas à pas tous les éléments, comment utiliser, vous allez voir, il suffit de quelques minutes pour comprendre le topo, c'est très simple d'utilisation. Pour la chaîne ici, je vais véritablement me concentrer sur WordPress et Elementor, et puis bien sûr voir un petit peu toutes les options qui sont offertes par Hostinger, entre autres les différentes intelligences artificielles, et il y a également beaucoup d'options qui sont proposées par Hostinger. Alors le plus simple pour ce tutoriel, la première étape c'est d'abord vous montrer comment accéder à cet hébergement web à 2,50€ par mois avec 50 sites web. Ensuite je vous ferai un petit détail de tous les services, de toutes les options, de toutes les possibilités offertes par l'hébergement web d'Hostinger, et vous allez comprendre pourquoi c'est une véritable opportunité. Alors pensez bien à passer par le lien qui s'affiche ici sur l'écran, qui est également disponible en bas dans la description, et que je mettrai en premier commentaire épinglé. Sur ce, on passe à la première partie importante, comment obtenir les 2,50€ par mois pendant 51 mois pour 50 sites web. Alors en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, vous allez arriver sur cette page. C'est la page d'accueil d'Hostinger.fr, vous allez directement ici sur la gauche, regardez nous avons service, vous cliquez sur service, vous avez directement un nouveau sous-menu qui s'ouvre, et vous sélectionnez hébergement web. Donc je clique hébergement web, nous arrivons sur une nouvelle page, on descend légèrement, et nous allons trouver trois offres. Il y a deux des offres qui ne nous intéressent absolument pas. Alors le premium, parce qu'il est vraiment très limité, sauf si vraiment vous avez uniquement pour ambition de créer uniquement, par exemple, un bloc de voyage, un petit truc familial, voilà quelque chose de très simple. Ok, vous pouvez prendre le plan premium. Ne prenez pas le cloud startup, il offre quelques petits avantages, mais qui ne concernent que vraiment les grosses sociétés. concentrez-vous juste sur le plan business ici. Donc le plan business, 2,75€ par mois, ne vous en faites pas, dans un instant ça va passer à 2,50€. Donc regardez, 3 mois gratuits, vous cliquez tout simplement sur sélectionner. Nous arrivons sur une nouvelle page, regardez, vous avez bien 48 mois qui est sélectionné, vous avez également un nom de domaine gratuit, et 3 mois gratuits, c'est toujours à 2,75€, mais regardez, comme vous êtes passé par le lien qui est en bas de la description, vous pouvez cliquer ici sur vous avez un code promo. Ce fameux lien vous permet d'obtenir 10% de remise supplémentaire, en plus de la remise offerte par le Black Friday. Donc vous cliquez tout simplement sur vous avez un code promo, et dans le petit cadre qui s'affiche juste en dessous, vous tapez top tuto web. Une fois que vous avez marqué top tuto web, vous cliquez tout simplement sur le bouton ici, juste à côté, appliquer. Je clique sur appliquer, 10% de remise, et regardez, vous êtes tombé à 2,48€ par mois. Bon, j'arrondis à 2,50€, c'est plus simple. Donc vous allez avoir un hébergement pour 48 mois, plus 3 mois gratuits, plus la sauvegarde quotidienne, plus le nom de domaine gratuit offert la première année, vous avez également la protection de la confidentialité du nom de domaine à vie, vous avez également le certificat SSL, vous avez le CDN, enfin on va voir ça dans un instant. En tout cas, avec top tuto web, vous avez 10% de remise, vous tombez à 118,80€. 118,80€, 51 mois pour 50 sites web, ça vaut vraiment la peine. Vous cliquez ensuite sur continuer, là vous allez rentrer un email, un mot de passe, et vous allez arriver directement à la page de facturation, et à ce moment-là, vous allez pouvoir accéder directement à votre hébergement personnel Hostinger, vous êtes prêt pour débuter le premier de vos 50 sites web. Alors comme promis, voici un petit peu le détail de ce quoi vous avez droit avec ce tarif exceptionnel, moins de 120€ pour 51 mois. Comme je l'ai dit, vous pouvez créer jusqu'à 50 sites web, vous pouvez héberger jusqu'à 50 sites web sur ce type d'hébergement business. Alors au niveau de la capacité, n'ayez pas d'inquiétude, vous avez droit à 50Go, et ce sont des serveurs qui sont dits NVMe, c'est beaucoup plus puissant que les SSD qui étaient anciennement utilisés, donc NVMe, vous êtes certain d'avoir de la puissance, de la rapidité, et vous savez qu'au niveau de Google, la rapidité d'affichage d'un site Internet, c'est extrêmement important, c'est même la priorité. Autre élément, vous avez droit également au SSL gratuit. C'est quoi le SSL ? Mais c'est une norme obligatoire au niveau de Google, ça veut dire que votre site Internet, le nom de domaine, commence par HTTPS. Vous savez, le fameux petit S qui dit que votre site est au minimum sécurisé, enfin, a du moins une sécurité minimum. CDN également gratuit. C'est quoi le CDN ? C'est tout simplement votre site web qui est copié sur tous les serveurs d'Ostinger à travers le monde. Ça veut dire que si quelqu'un se trouve, par exemple comme moi, en Thaïlande, si j'ai besoin de me connecter sur votre site qui est en France, Hostinger va me diriger directement vers un serveur tout proche de la Thaïlande. De cette manière, votre site qui est en France et qui a été dupliqué sur tous les serveurs d'Ostinger à travers le monde, va apparaître beaucoup plus vite. Vous imaginez, par exemple, il est hébergé du côté de Singapour. La distance entre Singapour et la Thaïlande, c'est très rapide que s'il fallait faire depuis la France jusqu'en Thaïlande, à ce moment-là, on perd quelques dixièmes de seconde. Et je vous l'ai dit, au niveau de Google, la vitesse, c'est essentiel. Petit truc sympa, on n'en parle pas souvent. Automatiquement, avec le plan business, vous avez une sauvegarde quotidienne. Vous n'avez rien à faire, c'est fait automatiquement. Et croyez-moi, si un jour vous avez un gros plantage et qu'il n'y a pas cette sauvegarde quotidienne, si vous devez remonter une semaine, voire un mois en arrière et que toutes les données que vous avez faites pendant une semaine ou pendant un mois ont complètement disparu, il y a des fois, si vous êtes très actif sur votre site Internet, ça fout vraiment les boubles. Vous l'avez sans doute vu au niveau de la vignette, il y a énormément d'IA gratuits au sein de Hostinger. Vous avez des IA gratuites qui vous permettent de créer un site web sur WordPress en un clic. Vous avez cette même IA gratuite qui vous permet toujours de créer un site web en un clic sur Elementor. Et bien sûr, on a cette fameuse IA qui est également dédiée avec le constructeur de site d'Hostinger, l'Hostinger Builder. Je vais y revenir dans un instant. Autre outil très sympa sur Hostinger et c'est une exclusivité, ce sont les noms de domaine temporaires. Donc plutôt que d'utiliser un nom de domaine payant, vous attendez un petit peu avant d'acheter le nom de domaine, vous vous entraînez avec un nom de domaine temporaire, vous testez, vous essayez, vous effacez, vous supprimez, vous recommencez et le jour où vous êtes prêt que votre site est finalisé, à ce moment-là, vous achetez votre nom de domaine, vous le payez et vous le rattachez au nom de domaine temporaire que vous avez créé et à ce moment-là, votre site est prêt avec le nom de domaine que vous aurez choisi et il sera visible par tout le monde. Autre petit cadeau d'Hostinger, le WooWiz, c'est en fait la protection de votre vie privée. Lorsque vous allez acheter un nom de domaine, vous allez devoir rentrer votre nom, votre prénom, enfin donner plusieurs informations personnelles, adresse, numéro de téléphone, ainsi de suite. Par défaut, Hostinger va systématiquement cacher ces informations. Pourquoi ? Il y a certains sites internet qui s'appellent par exemple WooWizDomaine, vous allez sur ce genre de site, WooWizDomaine, vous tapez le site internet de n'importe qui et automatiquement, le WooWiz va vous afficher toutes les informations sur ce site internet. Il va vous dire mais quel hébergement, à quel moment il a été créé, si le nom de domaine a déjà été renouvelé, combien de fois il a été renouvelé. Enfin, vous aurez plein d'informations sur le nom de domaine, sur l'hébergement, vous aurez également des informations personnelles. Qui est propriétaire du site internet, où est-ce qu'il habite, son adresse, numéro de téléphone, enfin toutes ces informations. Et ces informations personnelles sont cachées automatiquement par Hostinger. Par défaut, c'est caché. Donc les gens qui vont faire une recherche sur votre site internet, ils vont voir que vous êtes hébergé sur Hostinger, ils vont voir à quel moment vous avez acheté le nom de domaine, si vous l'avez renouvelé, mais ils ne pourront pas avoir accès à vos informations personnelles, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. On termine rapidement avec le constructeur de site d'Hostinger. C'est bien sûr une exclusivité d'Hostinger, le Hostinger Builder. C'est vraiment dédié aux débutants, pour ceux qui n'y connaissent rien. C'est l'équivalent un peu de Wix ou alors de Shopify. C'est un système de glisser-déposer, vraiment très simple d'utilisation. Je vous ai dit, j'ai fait une chaîne spécialement dédiée pour le constructeur de site d'Hostinger. Vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. Ça veut dire que sur votre hébergement de 50 sites web, vous pouvez aussi bien mettre des sites créés avec WordPress que des sites créés avec le créateur de sites d'Hostinger, avec le Hostinger Builder. Au niveau du Hostinger Builder, vous allez retrouver une IA, une intelligence artificielle. Vous mettez une petite description, un clic, et automatiquement, votre site est créé. C'est vraiment fabuleux. Il y a également une autre intelligence artificielle qui apparaît, que ce soit sur WordPress, que ce soit sur Hostinger Builder. C'est la gestion, la création de sites d'articles. Donc, vous mettez le style d'articles que vous voulez, si c'est amical, si c'est plus formel. Vous expliquez un petit peu la longueur de votre article que vous désirez créer, si c'est un article court, un article moyen, un article long. Et ensuite, vous mettez une petite description de l'article que vous désirez. Rentrez également les mots-clés ou le mot-clé qui doit apparaître. Et à ce moment-là, Hostinger, en un clic, va vous créer un article complet. C'est un outil intégré qui vous aide énormément pour ceux qui n'ont pas spécialement des facilités dans la rédaction d'articles de blog. Alors, bien sûr, Hostinger, ça ne se limite pas à ça. Il y a encore d'autres choses, mais là, on ne va pas rentrer un petit peu dans la technique. En tout cas, avec Hostinger, vous êtes certain d'avoir un hébergement complet, total, qui vous accueille du début à la fin. Si vous avez besoin d'un hébergement, c'est le moment, c'est l'instant, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour reprendre des tutoriels sur WordPress, sur Elementor, sur la création de sites internet. Et bien sûr, pour tout ce qui est Hostinger Builder, n'oubliez pas qu'il y a l'autre chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas également de vous abonner sur cette nouvelle chaîne. Vous allez voir, il y a des nouveaux tutos qui vont apparaître très bientôt. Sur ce, je ne traîne pas davantage, je vous souhaite le meilleur qui soit. On se retrouve très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501